5 idées de business, 5 meilleurs business à lancer à partir de 2022 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent ces derniers temps pour me dire « Mousset, c'est que j'ai un peu de sous, mais je ne sais pas quoi faire avec cet argent-là. » Et je me suis dit que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce dilemme parce qu'ils ont un peu d'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Raison pour laquelle je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui les 5 meilleures idées de business que vous aussi vous pouvez lancer et ce sont des business ultra rentables. Et le plus intéressant aussi, ce sont des business d'avenir. Donc, ce ne sont pas des business que vous allez faire aujourd'hui et demain, c'est fini. Non, non, ce sont des business très rentables que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, après demain, et ainsi de suite. Et je suis sûr à une chose, à la fin de cette vidéo, vous allez faire comme à me remercier de vous avoir partagé ces idées de business. Vous savez très bien, il y a beaucoup de personnes qui partagent des idées de business, etc. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas partager le business qu'ils font eux-mêmes. Et moi, j'ai eu le sens d'être un praticien. Vous le savez très bien, si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai parlé de mon parcours, allez sur cette scène, vous allez le découvrir. Donc moi, tout ce que je vous dis, tout ce que je partage sur les médias sociaux, ce ne sont pas des théories, c'est-à-dire que des choses que j'ai imaginées, mais ce sont des choses que j'ai pratiquées moi-même. Et ça marche très, très bien. Et à partir de là, je le partage avec aussi les autres qui nous sont sur les différentes plateformes. Donc, je vais aller droit au bit. Mais avant de commencer de vous parler de ça, on va aller voir l'intro vite fait et revenir. Et je vais vous donner les 5 idées de business que je vais partager aujourd'hui avec vous. Un, comme ça, ouais. Deux, trois, quatre, cinq. Et je suis sûr que 4 ou 5, ce sont les business qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Donc, restez sous ce cas, c'est deux derniers business que je vais partager avec vous. Mais ça, c'est après l'intro. Voilà, merci beaucoup. Mais vite fait, si c'est la première fois que toi, tu tombes sur l'une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Amadou Sec, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, je partage deux contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 92% des activités de Vision d'Afrique tournent autour de l'économie numérique. J'ai écrit deux livres. L'art du trading de la crypto-monnaie qui est en train de faire beaucoup de bruit aujourd'hui parce que la semaine prochaine même, ce serait à Ouagadougou pour animer une grande conférence sur la crypto-monnaie ou sur comment gagner de l'argent sur Internet. Ça fait l'occasion même pour dire à toutes les personnes qui vivent, surtout les jeunes du Burkina Faso, peu importe où vous êtes à Ouagadougou, vous êtes à Bouboudiolaso, peu importe où tu te trouves à Ouagadougou ou Burkina Faso, la semaine prochaine, ce serait avec vous. La grande conférence que nous allons animer, c'est le 11 juin 2022. Donc, dans cette scène, comme je l'ai dit, je partage tous ces contenus-là. Si ça vous intéresse, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les clauses de notification pour être informé sur chaque publication parce qu'on a publié une centaine de vidéos comme cette vidéo que vous êtes en train de voir qui parle de business, d'investissement et de l'entrepreneuriat. Et ça me fait toujours un plaisir de voir un pouce bleu venant de votre part. Voilà, donc maintenant, on va parler. Première idée de business que vous pouvez lancer, c'est... Studio de production de vidéos. Studio de production de vidéos. Vous savez, aujourd'hui, tout est visuel. Vous êtes commerçant, commerçante, businessman, vous avez besoin d'avoir des petites vidéos qui promouvent ou qui expliquent ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, si j'écrivais, voilà, j'ai fait des formations en crypto-monnaie, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut que la personne vous voie parler et à partir de là, la personne va être convaincue de ce que vous faites. Et ça, au-delà de vous, si vous créez une studio de production, il y a énormément de youtubeurs qui veulent faire des vidéos, mais ils n'ont pas les moyens ou bien ils n'ont pas des studios pour produire des vidéos. Il y a beaucoup de personnes aussi qui organisent des cérémonies de baptême, de mariage, de conférences, etc. Il y a besoin des gens qui vont venir couvrir ces événements-là. Et plus que le temps pense, plus que ces modes vont être en actualité au top. Et aujourd'hui, ce placé vous permettra de faire partie des premières personnes qui vont se implanter dans ce secteur d'activité. Moi, c'est comme je l'ai dit, je suis très pratique. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai pratiquées moi-même. Ces derniers temps, il y a beaucoup, moi je suis dans le liste de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui organisent des séminaires, des formations, des conférences, qui nous appellent pour nous dire à Mousessec, je voudrais que votre équipe venait couvrir notre événement avant, pendant et après. Avant, venir faire une interview pour leur parler, communiquer sur leur événement pendant le jour de l'événement. Venir couvrir l'événement et vous leur donner les vidéos, etc. Et après l'événement, et après l'événement aussi, venir encore lui permettre de faire une autre interview pour mieux expliquer comment ça s'est passé cet événement-là. Et je me suis dit que ça, c'est un très bon business. C'est à partir de la vision d'Afrique. Nous, on a des matériels très sophistiqués pour que ce soit interview, que ce soit couvrir vos événements, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter sur les numéros. Il y a une équipe très calée si vous regardez ces vidéos-là. Il y a une équipe qui s'occupe de ça. Ils vont vous aider à couvrir vos événements, à vous permettre de faire des interviews. Peu importe ce que vous voulez, dans le domaine audiovisuel ou vidéographique, c'est disponible au niveau de Vision d'Afrique. Je dois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, mais à mon retour à Vision d'Afrique, on va installer une grande studio de production de vidéos pour vous dire que c'est un très, très bon business et c'est un business rentable. Donc, mes chers amis, n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas comment faire ou bien comment acheter, comment choisir les matériels qu'il vous faut, ça aussi, vous pouvez nous contacter, l'équipe de Vision d'Afrique sera à votre disposition. Donc, deuxième idée de business, c'est un business que je connais moi très bien. Multiservices. Et quand je parle de multiservices aujourd'hui, je voulais parler de multiservices modernes. Il ne faut pas lancer un multiservices comme les multiservices qui existent aujourd'hui. Le temps passe. Voilà, le monde d'aujourd'hui avance avec une vitesse extraordinaire. Il faut aussi s'adapter. Aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans le domaine de multiservices, c'est ultra rentable. Mais il faut s'y connaître. Donc, il faut mettre dans votre multiservices achats et ventes des cryptomonnaies. Ça, ça doit être une obligation quand vous êtes en Afrique. Permettre les gens, les gens aujourd'hui dans les multiservices, ils font quoi ? Transfers d'argent, qu'elle soit Orange Money, Wave, etc. Ce n'est pas Mobile Money, etc. Ça dépend d'où tu regardes cette vidéo. Tu vas contourner tous ces services-là et mettre transfert de cryptomonnaies. Toute personne qui vient pour acheter USDT, tu le vends. Toute personne qui vient pour retirer USDT, tu, une fois, se positionner dans ce secteur, dans cette niche aujourd'hui, dans les années à venir, les deux prochaines années, tu vas te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'argent. Et ça, c'est sûr. Pourquoi beaucoup d'argent ? Parce que tu seras seul dans ce secteur d'activité. Les gens sont un peu réticents aujourd'hui, mais c'est le moment de faire de l'argent. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire combien d'appels, combien de messages que se recevoient par jour pour uniquement acheter ou vendre de la cryptomonnaie. Les gens qui me regardent, qui me connaissent ou qui ont l'habitude d'acheter avec moi, même pouvaient témoigner dans cette barre des commentaires. Même si tu m'appelles maintenant pour me dire, j'ai besoin de 100 dollars de la cryptomonnaie, 200 dollars, moi, je ne te vends pas. 100 dollars, 200 dollars, je te mets en relation avec l'une de nos équipes qui s'occupe de ça. Moi, je vends à partir de 5 000 dollars, 1 000 dollars, 10 000 dollars. Pour vous dire que c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, créer un multiservice te permet d'officialiser la chose. Et moi, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Et je suis sûr que dans les jours à venir, je vais vous présenter un multiservice complet. Mais je vais ajouter des trucs qui n'existent pas sur les autres multiservices. C'est pourquoi je parle de multiservices modernes. Troisième business aussi. Business d'aviculture. Quand je parle d'aviculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je dis, je le fais. Vous allez voir les images ou les vidéos. Ça fait 6 ou 7 d'octobre, je dis, presque 10 mois, je suis dans le domaine de l'aviculture. Aujourd'hui, j'ai deux grandes fermes à Bambilor. Une ferme qui produit plus de 5 000 sujets par poulet par mois. Ça fait l'occasion, si vous avez besoin de poulet, vous pouvez nous contacter. Et j'ai aussi une autre ferme à Nyakoura qui produit 2 500 poulet par mois. Donc, l'objectif, c'est d'aller à 10 000, 20 000, 30 000, ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui est ultra rentable si tu connais comment ça fonctionne. L'inconvénient de ce business, c'est de se lancer en solo. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, des moyens financiers, c'est-à-dire que ce n'est pas un business que tu vas rentrer avec 100 sujets, 10, 50, ça ne marchera pas. Donc, c'est pourquoi nous, on a compris l'importance de se mettre ensemble, raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir le capital de notre projet aviculture. Toute personne qui s'intéresse et qui veut participer à ce projet, les portes sont grandement ouvertes. Mais si vous voulez se lancer en solo ou bien regrouper une dizaine d'amis ou 5 amis, et chacun apporte son capital, sa part, et vous vous lancez, c'est un bon business, un business très rentable. Le seul et unique conseil que je peux vous donner aussi, il faut être accompagné au début avec des gens experts, des gens expérimentés qui se connaissent. Parce qu'il y a beaucoup de virus, beaucoup de maladies, beaucoup de trucs à l'intérieur et ça, il faut le connaître. Moi, je fais pratiquement 4 à 6 mois, 6 bandes, avant de comprendre toutes ces astuces, avant de parler. Parce que moi, je ne me lance pas dans quelque chose et parler de la chose. Quand je me lance sur quelque chose, je vais expérimenter, apprendre la chose, jusqu'à maîtriser la chose avant d'en parler. Donc, c'est très, très important et capital de comprendre ça. Mais au-delà de ça, ce sont des business très rentables. Avant de continuer sur les deux derniers business, dis-moi sur les commentaires, sur les trois business qu'on vient de voir, qu'est-ce que vous comptez faire ou bien est-ce que ces business vous intéressent ou ces business, vous avez l'intention de le lancer si vous avez les moyens, etc. Studio de production de vidéos qui permettent à des... Quand je dis studio de production, vous n'avez pas besoin de se produire vous-même. Mais si vous lancez ce business-là et vous faites des affaires, des flyers, vous partagez ça, vous allez être surpris même sur les commandes. Si vous ne me croyez pas, avant même de lancer le studio, faites des affaires et des flyers et dire production de vidéos, les gens qui ont des mariages, des baptêmes, vous allez voir comment vous allez avoir, les gens vont vous contacter. Multiservices aussi, c'est quelque chose de très rentable parce que moi, je commence mes activités avec les multiservices. Avec Culture, je viens, je suis en train de le faire. Quatrième business, c'est l'un des business le plus rentable. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il faut attendre jusqu'à la quatrième ou cinquième business. Donc si vous, vous êtes toujours là, c'est parce que vous avez compris l'importance d'aller jusqu'au bout, de creuser jusqu'à, comme on dit, au fond. En tout cas, tu vas découvrir ce que les gens qui vont partir trop tôt n'ont pas eu la chance de comprendre. C'est quoi ? C'est important, si on... Importation des produits sur Alibaba. Beaucoup de personnes vous parlent des business d'Amazon. Moi, je vous parle de business d'Alibaba. Vous savez, je vous donne juste des indices. Peu importe le produit ou service que tu es en train de commercialiser, au Sénégal ou en Afrique, un peu partout que tu te trouves aujourd'hui. Ou même si tu ne commercialises pas des produits, n'importe quel produit que tu es en train, que tu as l'habitude d'acheter, allez sur Alibaba, vous tapez le nom de ce produit-là, tu vas être surpris même des prix de ce produit et les prix que vous avez l'habitude de l'acheter ici ou de le vendre. Je donne juste un exemple du n'importe quoi. Si vous avez l'habitude de vendre des tâches comme ça et tu as l'habitude de le vendre à 1 000 francs ou 2 000 francs, cette tasse-là, toi, tu as l'habitude de l'acheter à 500 francs ou 400 francs pour le vendre à 1 000 francs pour avoir un bénéfice de 500 francs. Je donne juste un exemple du n'importe quoi. Ou tu as l'habitude de vendre des laits de corps ou parfums, etc. Prends le même nom et allez sur le site d'Alibaba, vous tapez ce produit-là. Tu vas voir que le prix est 100 fois moins cher que le prix que tu es en train de l'acheter dans votre pays ou là où tu as l'habitude de l'acheter. Les produits qui coûtent 10 000, je donne cet exemple, les produits qui coûtent 10 000 ou que tu as l'habitude de vendre à 10 000, si tu pars sur le site d'Alibaba, tu vas voir que ce produit coûte à l'usine moyenne de 300 francs ou 500 francs. Moyenne de 500. Donc, si tu comprends sur qui pour aller commander ce produit et l'amener au Sénégal ou dans votre pays, ce produit que tu as l'habitude d'acheter à 10 000 francs ne va même pas vous coûter 2 500 ou 3 000 francs. Sauf que sur Alibaba, parce que là, tu achètes directement avec les fonds créateurs, on ne vend pas 10 ou 100, on vend à partir de 1 000 ou 10 000, etc. Mais l'avantage, c'est quoi ? Si tu as l'habitude d'acheter 100 ici, le même montant que tu as l'habitude de dépenser pour acheter 100, c'est le même montant que tu vas débloquer pour acheter 1 000 ou 2 000. Quand tu reçois ces produits-là, automatiquement, tu écoules ces produits, tu te fais énormément d'argent. J'ai commencé ce business il y a 3 mois et je suis sûr à une chose, dans les jours, dans les mois à venir, je vais beaucoup plus focaliser sur ce business-là que de se focaliser sur tous mes autres business. Moi, je ne suis pas là pour dire, oui, approprier quoi que ce soit, je fais du business. Là où il y a plus d'argent, moi, je me focusse sur ça. Donc, je vais vous dire, testez uniquement ça. Si vous ne savez même pas, ça prend maximum. Quand tu achètes le produit et tout, 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 bon, c'est environ 45 à 60 ou sur. si tu comprends le circuit pour recevoir le produit. Si ça, c'est compliqué pour vous, j'ai développé une formation ultra complète sur tous ces business-là, mais surtout ici, sur une formation comment gagner de l'argent sur Internet. Je vous montre de A à Z comment vous allez commencer à acheter vos produits, vos services sur Alibaba et le vendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Béné, partout. Et là, sans se déplacer. Il y a avant des gens qui avaient peur, être un peu réticents parce qu'ils pensaient que si j'accède sur Alibaba, je suis obligé de payer avec la carte ou bien payer directement sur le site. Je ne connais pas, je n'ai pas la certitude que je vais recevoir le produit ou pas. C'est fini. Avec nous, on vous met en relation, en contact même durant notre formation. Là où vous allez, si vous êtes au Sénégal, là où vous allez déposer votre argent, c'est eux qui vous s'occupent du trajet et tout, embalasent et vous envoyez vos produits et vous commercialisez. Trois mois, tu te fais fois, je ne te dirai pas fois deux ou fois trois, mais fois cinq, fois sept, fois dix dans votre capital. Donc, c'est un business ultra, ultra rentable que je vous conseille vraiment de commencer à citer un coup de... Allez, les choses que je vous dis aussi, vous n'avez pas besoin de venir sur moi, allez juste sur le site de alibaba.com, alibaba.sn, sur le Google, tapez Alibaba et vous commencez à faire ce checking ou bien cette analyse, vous allez vous rendre compte ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est le quatrième business. Cinquième business, ça va être location des matériels électroniques. Je me suis rendu compte de la rentabilité ou de l'importance de ce business lorsque je me suis débuté sur l'entrepreneuriat. Je commençais à faire des conférences, des formations. Il n'y avait pas, aujourd'hui, bon, le monde avance vite, il n'y avait pas des grands écrans pour mettre des câbles à se déminer, etc. Il n'y avait que des vidéos projecteurs. J'ai besoin de mettre projecteurs pour projecter souvent s'il y a quelque chose à projecter et je n'avais pas de projecteurs. À chaque fois que j'ai un séminaire, je suis obligé de louer un projecteur à 15 000, souvent 20 000, souvent même 30 000 pour la journée pour faire la formation. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi que c'est toujours, c'est des business qui marchent toujours, sauf que plus que le monde avance, c'est toi qui vas innover et essayer d'adopter tes services. Aujourd'hui, les gens ne vont pas plus ou moins louer des projecteurs parce que sur 80 % des salles sur lesquelles que vous allez faire votre exposé, il y a un grand écran où on vous met juste un câble à SD-min que tu vas mettre dans votre ordinateur, c'est fini. Mais, quand je parle, tout à l'heure, je parlais de studios de production de vidéos. Si vous ne voulez même pas faire ça, il ne reste que 400 000 ou 500 000, acheter un beau caméra et vous mettre location de caméra. Je vous donne une idée de business. Vous mettez location 25 000 dans la journée ou 10 000 en 24 heures, vous allez voir, vous allez être même surpris que tous les jours. C'est-à-dire que 7 sur 7, tous les jours, il y a quelqu'un qui va venir pour louer votre caméra. Tous les jours. C'est-à-dire que si tu fais même 15 000 journée, 15 000, les gens qui vont aller dans les sorties, les gens qui vont faire des vidéos, les youtubeurs, tout ça. Il y a des youtubeurs qui ne vont pas accepter de venir dans votre studio pour enregistrer une vidéo parce que c'est un peu cher peut-être. Mais ces gens-là, ils ont leur ordinateur, c'est des gens qui savent monter leurs vidéos eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément besoin de votre studio, mais ils n'ont pas de caméra. Si vous lui louez un bon caméra, très sophistiqué, ils vont louer ça à 10 000, 15 000 et dans la journée libre à eux de faire 3 ou 4 vidéos et ensuite prendre leur temps de monter. C'est-à-dire que si c'est moi aujourd'hui, je n'ai pas de caméra, vous me louez votre caméra à 10 000 ou 20 000 même, je prends ça à 20 000, qu'est-ce qui va se passer ? Dès que je prends ça à 20 000, je rentre dans mon bureau ou chez moi, j'ai enregistré 5 vidéos ou 10 vidéos que je ne vais pas après prendre mon temps à monter, à monter. Là, tu auras tous les jours des clients. Et quand je parle de matériel électronique, ça ne se limite pas sur les caméras. Donc, vous pouvez voir tout ce que les gens auront besoin dans tout ce qui est audiovisuel, etc. Vous pouvez les mettre à leur disposition, ça va marcher très, très bien. Voilà, voici les 5 business que vous pouvez lancer aujourd'hui, vous pouvez lancer l'un de ces business ou bien si ça vous intéresse, vous lancez ces 5 business-là. Moi, ça, je vais lancer le studio de production, aviculture, je suis déjà, importation des produits d'Aribaba, je suis déjà et location, je suis en train de voir, je suis en train de voir, si c'est possible, bientôt, vous allez voir qu'on va faire des affaires pour dire que, bien sûr, avec des critères, quand vous venez pour faire une location, on va vous demander votre pièce d'identité et vous dites que aussi, s'il y a un problème, c'est toi qui vas prendre en charge de tout ça. Certes, avec un contrat, vous savez comment ça se passe, donc on va mettre ça à la disposition de nos clients. Donc, voilà aussi, vous aussi, dis-moi, est-ce que vous avez l'intention de lancer l'une de ces business ou bien l'une de ces business vous intéresse, où ça vous parle ou bien après avoir fait votre check-in, check sur Alibaba pour voir les produits que vous avez l'habitude d'acheter, quelle est votre réaction ? Parce que je suis sûr que vous êtes surpris. donc, dites-moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir de lire vos commentaires, je suis toujours content de partager avec cette communauté. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui, dites-moi si la vidéo vous plaît, voilà, c'est un plaisir toujours comme je l'ai dit, de lire vos commentaires, mettez un pouce bleu et ensuite, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que ce sera à Ouagadougou la semaine prochaine du 15, je profite sur l'occasion pour le dire, du 15, 14, 15, 16 juillet aussi, ce sera à Abidjan. Donc, après Ouagadougou, c'est Abidjan. Donc, mes amis de la Côte d'Iva, préparez-vous, 14, 15, 16, 3 jours de formation, comment gagner sa vie sur Internet, comment vendre et 100% crypto-monnaie. Ça, c'est le 14, 15, 16 à Abidjan, Julier. Donc, préparez-vous, le compte à rebours est déjà lancé, il y a un groupe WhatsApp même pour toutes les personnes qui veulent participer à ça. Il y a des représentants sur place que vous pouvez contacter, voici les numéros et Oulafis. Ce sera avec un grand plaisir donc de faire cette tournée pour retrouver nos chers amis, la communauté parce que c'est grâce à vous qu'on est là et grâce à vous on continue à partager des vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine.